Vous êtes avec les Gilets jaunes constituant au pays de l'Europoi. Nous sommes avec le syndicat Gilets jaunes au bar où on est faubourg rue du Faubourg Saint-Antoine. Au métro, voilà, où les cahiers d'exigence citoyens en pouvoir public sont rédigés et consultés. Mais là on va parler d'autre chose. Bonjour citoyenne. Bonjour citoyen. Parle fort. Oui, je parle fort. Alors, un appel aux syndicalistes de la base. Oui, je voudrais lancer un appel aujourd'hui parce qu'on est tous conscients qu'on vit dans un monde mondialisé. C'est-à-dire que toutes les stratégies économiques, politiques, commerciales, même culturelles sont mondialisées. Merci beaucoup monsieur. Et donc je pense que dans ce monde globalisé, le temps n'est plus aux luttes corporatistes. Et là je fais un parallèle avec les Gilets jaunes, bien sûr, parce que j'en porte un sur le dos et je me revendique Gilets jaunes. La force des Gilets jaunes, c'était justement de revendiquer pour tous. C'est-à-dire qu'on ne revendique pas juste pour soi. On n'est pas dans une logique individualiste ou de corporation. On revendique pour le bien commun de tous, pour des services publics de qualité pour tous, pour une vie digne pour tous, pour des logements. Le spectre politique est large. Aussi le troisième âge, c'est que le troisième ou le quatrième âge soient un service public de qualité puisque tous les anciens qui ont crimé toute leur vie, ils n'ont pas à finir dans des mouroirs et être piqués au riveau-tril. Et à commencer aussi par les plus jeunes, c'est-à-dire l'école, l'effondrement de l'école, l'effondrement du service de soins, l'effondrement des transports, l'effondrement... On voit bien que se déplacer aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est devenu inaccessible pour beaucoup de Français. C'est-à-dire les trains sont hors de prix, l'essence est hors de prix. Comment fait-on pour se déplacer, pour garder du lien entre nous qui ne sommes pas proches ? On veut confiner les gens pour qu'ils restent chez eux, qui boivent la télé, les écrans toute la journée, de la propagande toute la journée. Donc tout ça doit cesser. Et donc je fais le parallèle avec le mouvement de grève qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est pas pour nous, c'est bon. Oui, oui, c'est la police, la patrouille. Je laisse passer le bruit. On a eu un mouvement de grève puissant puisque c'était la SNCF au moment des vacances, donc une force de frappe considérable. Et les revendications ne concernaient que les agents SNCF. Donc je comprends leurs revendications, bien sûr, je les soutiens en tant que syndicaliste. Mais si jamais ils avaient fait grève pour tous, tu imagines un peu la force de frappe qu'ils pourraient avoir. Donc je pense que le temps n'est plus aux luttes corporatistes, le temps est à la lutte pour tous. Au combat. Alors là, tu vois, on passe de la lutte martinaise, catégorielle, tout ça financé par la Confédération européenne des syndicats, puisque la CGT, c'est à 70% des subventions et des financements de l'Europe. Je l'ai dit et je le redis encore, les syndicats, les grandes centrales syndicales corrompues, qui sont aujourd'hui les cinq représentatives nationales, sont là pour fracturer, pour diviser les luttes, les combats et pour faire des logiques corporatives, pour contenir la contestation, une contestation qui pourrait être globale. Donc il faut sortir de ça absolument. Les Gilets jaunes sont sortis de ça. On les a réprimés avec une violence inouïe, inédite. On a été diffamés aussi. On a été caricaturés, diffamés complètement, traités de tous les noms, d'abrutis, etc. Alors que nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai et c'est pour ça que le gouvernement a peur de nous. Donc il veut nous écraser pour cette raison. Donc ça veut bien dire qu'on va dans le bon sens et qu'on est un véritable contre-pouvoir. Donc si les syndicalistes de la base qui veulent faire du bon boulot, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, s'ils veulent vraiment les défendre, ces valeurs, il faut qu'ils sortent de la logique corporative et qu'ils militent pour tous. Si demain, les transports, les ports faisaient grève pour le bien commun, on pourrait déjà organiser des cagnottes pour les soutenir. Et tout le monde serait avec eux parce que ça concernerait tout le monde. Donc ils auraient un soutien financier. Les raffineries, etc. Voilà, ils auraient un soutien financier et ça permettrait de porter haut des revendications qui nous concernent tous. Et là, le gouvernement serait obligé de négocier. Un rapport de force. Alors, toi, tu es au syndicat Gilets jaunes, syndicat GJ.fr, mandat impératif et révocatoire, pas de subvention, un financement qui est juste au niveau des cotisations. Et puis, quelque chose d'énorme, c'est par rapport à Amazon, il y a les collègues du syndicat Gilets jaunes qui se sont mis en danger en attaquant de face la bête. On parle d'Amazon, un chiffre d'affaires qui est supérieur au PIB de la France avec les coopératives de salariés associés, casser les monopoles oligarchiques avec l'introduction des coopératives de salariés associés. On y reviendra dans la semaine, là-dessus avec des spécialistes, mais c'est rééquilibré entre les apporteurs de travail, ceux qui font la richesse de l'entreprise, et puis les apporteurs de capitaux. C'est ça. La coopérative de salariés, c'est un système beaucoup plus juste qui existe déjà d'ailleurs. Il faudrait le refonder un peu et le retravailler. Mais c'est un système qui est viable parce qu'il existe déjà. Et je signale que chez Uber, il y a une coopérative de salariés qui est en train de se monter. Donc l'ubérisation de la société, c'est ce que veut le gouvernement. C'est encore pire que le salariat. Le salariat, il y a déjà un déséquilibre puisqu'il y a une subordination, un pouvoir de sanction, etc. d'un côté. Et le salarié qui est obligé de l'autre, avec le mauvais emploi qu'on connaît aujourd'hui, avec le taux de chômage, les salariés sont pris en fait à la gorge. Donc il faudrait casser tous ces monopoles, casser ce rapport de force qui ne va que dans un sens et revenir à des logiques de partage de richesse. Ceux qui font la richesse doivent en profiter et créer de l'emploi sain, formé, qualifié. Alors, est-ce qu'on parle de votre changement d'homitiation ? Oui, on a changé d'adresse. Donc pour ceux qui veulent venir nous voir, on fait des permanences tous les mardis. Donc ça n'a pas changé. Et maintenant, on est 6 avenue Franklin Roosevelt, donc à Paris 8e, donc au cœur du pouvoir. Mais dis-moi, ce n'est pas à côté des Champs-Elysées ça ? C'est tout à fait à côté des Champs-Elysées et ce n'est pas loin des grilles du Coq. Parce que récemment, on a fait un appel à manifester près des grilles du Coq. Les grilles du Coq, c'est les grilles qui ferment le jardin de l'Elysée. Donc c'est le cul de l'Elysée, si tu peux le dire comme ça. Donc vous n'avez pas l'immeuble en entier, bien évidemment. C'est un espace de coworking que vous louez, etc. Avec un service de conciergerie, de photocopie, etc. Mais il y a donc un appel à tous les gilets jaunes à passer, à venir voir, prendre le café, prendre des tracs, des autocollants. Tous les mardis, de quelle heure à quelle heure ? De 10h à 19h, on est là et on vous fait des permanences gratuites. Vous pouvez passer juste prendre un café, vous pouvez passer prendre des autocollants, vous pouvez passer parce que vous avez besoin de conseils, d'être épaulés. Donc vous êtes les bienvenus. Et par rapport au 14 juillet, est-ce que vous allez être ouvert le 14 juillet ? Est-ce qu'il y aura une permanence ? On travaille le 14 juillet, oui, on ne sert à rien de jamais. Donc est-ce qu'on peut dire que pour le 14 juillet... Le bureau sera ouvert le 14 juillet. Donc on peut passer vous voir avec le gilet jaune planqué, parce que pour éviter d'amener la poulaga... Alors ça sera certainement un peu fermé, parce qu'il y aura des dispositifs de sécurité qui vont être mis en place, mais vous pouvez dire que vous allez au syndicat des gilets jaunes, on va voir comment ça se passe. En tout cas, on sera là. Donc les gars, il y a un camp de base gilet jaune en face de l'Elysée. L'endroit n'a pas été choisi par là. C'est assez énorme, c'est assez énorme. En tout cas, on te remercie. Un appel donc aux syndicalistes de la base. Si votre fils, votre fille, si vous-même, votre mari est dans un syndicat, passez-lui la vidéo, regardez la vidéo avec lui. Arrêtez d'être cocu, arrêtez d'alimenter la machine qui nous saigne, qui nous divise. Rejoignez le syndicat gilet jaune. Exactement. A où ? Force et honneur, on ne lâche rien.